bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le soussouté au catacayou ou kenner ou telémanage ans pour t'y demander comme bon dans y'a l'application sonde oueuf ou es ali très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone naïo cote d'y la bande de ko au baza naki tchassar le public du congo basana comme raza ville république du congo facilement d'acquo qui co récupérer bon on a dit là ya mp ça torrent j'en ai la barre et yo et sika osali bon nouvel miami balais a dit que ce qui ont téléchargé application sonde oueuf et co tindi na code promo buzz tv on rejoint 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remboursé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon on a facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde oueuf elle n'a dit là ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux merci de nous faire confiance bienvenue dans cette émission entre les lignes et bien aujourd'hui on va parler de bagnes à rwanda les bagnes à rwanda pourquoi ils sont considérés comme étant ceux qui prennent les armes pourquoi y at il conflit pourquoi ils combattent dans l'est de la république démocratique du congo comment mettre fin à cette insécurité auquel est mêlée ce groupe communautaire et ethnique on reçoit une un chercheur je vais le présenter messieurs basile diatezoa il est successivement président de la fédération udps benelux jusqu'en 1988 il est vice président du club zaïr 2000 en belgique toujours administrateur institut pour la de l'institut pour la démocratie au zaïr en belgique également président de l'institut al gaddafi pour l'union africaine à bruxelles et les auteurs de plusieurs publications politiques et économiques c'est avec lui que nous allons échanger autour de cette question des bagnes à rwanda monsieur basile diatezoa bienvenue chez nous c'est un plaisir de vous êtes résident donc en belgique d'être résident vous êtes un peu résident en belgique oui je suis résident en belgique oui vous êtes de l'idée plusieurs années depuis plusieurs années déjà alors la première question vous avez aimé d'abord deux ouvrages les bagnes à rwanda du nord qui vous rdc un livre de monsieur aloeïs tegui raboussey c'est à vous avis c'est une thèse de doctorat oui c'est une thèse de doctorat d'histoire qui a été soutenue à l'université paris sorbonne la direction de cette thèse était assurée par le professeur jean pierre chrétien qui est un historien de réputation internationale sur les problématiques sur la région des grands lacs donc c'est vraiment du solide c'est du solide et notre ouvrage c'est celui de Laurent Kounda et la rébellion du kivu au coeur de la guerre congolais cet ouvrage cet ouvrage a été publié par un politologue américain qui est allé sur le terrain et d'ailleurs pendant qu'il faisait ses recherches sur le terrain dans les zones de rébellion j'y étais je l'ai vu en train de prendre des notes tout cela à faire des recherches et il a publié ce livre en français aux éditions cartes à la de paris donc si vous voulez comprendre la problématique du m23 aujourd'hui si vous lisez les deux livres vous pouvez mieux comprendre voilà alors monsieur basile diatézoua parlons de cette on va l'appeler comme sa communauté bagna rwanda qui sont-ils exactement d'abord d'abord le label parce que c'est un label c'est un mot les mots peuvent changer en ouganda les populations ougandaises d'expression kinyarwanda on les appeler bagna rwanda depuis l'époque colonial c'est le pouvoir colonial qui a utilisé ce label pour identifier les populations congolaises d'expression kinyarwanda donc ce n'est pas comme on est en train de galvauder sur ce mot là oh mais bagna rwanda don basali batuya ya rwanda bazongana rwanda non c'est un mot qui veut simplement identifier c'est un label qui peut changer comme je vous ai dit en ouganda on les appelle les bafumbira bafumbira est ce qu'ils contiennent des coupes de communautés on va dire des ethnies dans l'ibania rwanda il ya des ethnies différentes mais vous savez ce concept d'ethnies de tribus tout ça là sont des concepts qui sont venus des colonisateurs vous savez le rwanda c'est une entité politique millénaire ils ont façonné une identité nationale une conscience nationale et la différence entre outou et tutsi ce n'est que un problème de classification sociale ce n'est pas une tribu outou une tribu tutsi ça dit que quand ils construisaient leur communauté politique les éleveurs et les agriculteurs se sont croisés dans cette région des grands lacs et avec le temps et comme la vache à cette époque était le produit marchand le plus enrichissant donc le plus important et bien ceux qui possédaient un cheptel élevé dominé pouvait dominer politiquement c'est comme aujourd'hui nous sommes dans la vie moderne celui qui a les dollars s'il a beaucoup d'argent en dollars il peut influencer la politique c'est ce qui s'est passé dans l'histoire précoloniale des pays comme le rwanda le burundi donc les possédants c'était les élèveurs qui avaient des vaches mais ils étaient moins nombreux et quand la leur communauté politique se créait ils ont imposé leur ordre politique et ils ont façonné avec le temps la même identité culturelle spirituelle religieuse dans un même clan vous avez des outous des tutsis des toits tout ça là bref parce que les gens croient qu'il y a une identité il ya une tribu une ethnie ou tout ou bien une ethnie tout si ça n'existe pas ça n'existe pas ce n'est qu'une classification sociale malheureusement c'est pendant la colonisation les allemands d'abord et puis les belges quand ils ont repris le tutorat du rwanda et du burundi ils ont racialisé la différence entre les tutsis et les outous on apprend qu'ils les outous sont plus ou moins bantou à aller voir la morphologie et les tutsis sont nilotiques est ce que ça n'est pas mais voilà déjà une erreur parce que le concept bantou ce n'est pas un concept génétique ou racial c'est un concept linguistique la langue qui n'a rwanda c'est une langue bantou donc les tutsis du rwanda les tutsis du burundi sont des bantous comme les outous alors quand vous allez suivre évidemment les théories qui étaient avancées par certains milieux coloniaux européens dans la région vous tombez dans ce piège du racisme pour dire que voilà il ya une distinction faciale entre les outous et le tutsis mais moi j'ai des amis rwandais burundais quand vous le voyez si vous prenez maintenant l'approche des congolais c'est à dire que on voit le faciès et bien quand vous le voyez vous là vous vous devez être un tutsis mais vous dira non je suis pas tutsis je suis outou parce que dans leur culture on est outou ou tutsis de son père donc on peut avoir une maman outou un papa touti mais les enfants sont touti tout comme on peut avoir une maman touti et le papa est outou les enfants sont outou donc c'est un système patrilinaire évidemment les congolais ne comprennent pas ça mais c'est pas question de faciès ou de race ou quoi non c'est leur culture malheureusement ce sont les européens qui avaient racialiser la différence entre outou et touti avec toutes les conséquences qu'on connaît divisé pour régner on a connu le drame le génome le premier génocide de 59 et avec toutes ces théories qui ont émergé l'hypothèse amétique ainsi de suite tout ça là et nous subissons les conséquences jusqu'aujourd'hui le conflit entre outou et tout si c'est un conflit qui part de la séparation raciale imposée par les allemands voilà les belges voilà c'est ça et au jour d'aujourd'hui c'est devenu institutionnalisé voilà disons une pesanteur anthropologique c'est c'est là dans les cellules cérébrales donc c'est devenu dans leurs aden il ya ceux qui sont vraiment devenus des extrémistes parce que quand les allemands sont arrivés d'abord bon ils ont évidemment analysé ils ont étudié la société rwandaise et bourgonaise en fonction de des concepts des théories que eux ils développaient en europe vous savez à cette époque là il ya eu la théorie raciale de gobino tout ça là bon ils ont commencé à faire la classification des races et ils ont montré que c'était la féodalité bon il y avait une alliance objective entre les colonisateurs allemands et les toutis la noblesse toutis qui était minoritaire les belges arrivent ils ont suivi la même stratégie que les allemands mais quand le courant indépendantiste va gagner l'afrique ceux qui sont à l'avant-garde du combat pour l'indépendance c'était les toutis parce que leurs enfants étaient mieux formés que les hutus et les belges mécontents des toutis ils ont changé d'alliance objective vers les pour les hutus en faveur de hutus et là ils ont commencé à manipuler le hutu pour leur dire mais écoutez si demain vous avez l'indépendance vous devez savoir que dans une démocratie c'est la majorité qui doit gouverner et la majorité évidemment comme les hutus sont majoritaires bon donc pendant que nous en afrique tous les pays africains lutter contre le joug colonial européen au rwanda et au burundi les hutus se battaient non pas contre là le pouvoir colonial mais plutôt contre la noblesse touti voilà la différence anthropologique parce que nous on a on a mené ce combat contre le colonisateur européen mais au rwanda ben les hutus se révoltaient non pas contre le pouvoir colonial d'ailleurs qui les soutenait mais contre la noblesse touti tout ça c'était préparé orchestré par la belge ah oui la manipuler par la belge par la belge oui l'église catholique ainsi de suite tout ça c'est de suite alors qu'est le lien entre cette communauté banyan rwanda et la rdc actuellement ben vous savez quand léopold 2 à le congo oui en 1885 bon il a identifié sur son sur sa propriété des voitoutis des voitoutis et des toits ça c'est incontestable et quand vous lisez ce livre là vous allez voir au congo bien sûr il a identifié les voitoutis toi et oui les publications scientifiques sont là au congo mais oui bien sûr d'ailleurs il ya deux semaines j'ai lancé sur facebook un document probant du musée de tervurin publié en 1904 où on voit à l'époque de léopold 2 en 1904 où léopold 2 identifie des voitoutis des voitoutis sur et des toits sur son territoire c'est ça c'est incontestable et dans le sud qui vous par exemple vous avez ceux qu'on appelle aujourd'hui qui ont pris le label banyan moulengue parce que ce label aussi banyan moulengue porte à confusion parce qu'il ya même des des auteurs européens qui croient que tout outil est mounia moulengue non les banyan moulengue ce sont des toitsis du sud qui vous qui pour se différencier des réfugiés des transplantés et des réfugiés de 59 ont pris le label de banyan moulengue pourquoi parce que ce sont des éleveurs qui sont venus en transhumance sur les plateaux du tombe et venant du rwanda et de burundi vous savez avant la l'arrivée de des européens en afrique l'afrique ne connaissait pas les frontières comme on les connaît aujourd'hui un moami pouvait dominer un groupe humain des villages mais il n'y avait pas de frontières tracées des communautés des communautés humaines pouvaient rester à côte à côte mais dépendait chacune chacune d'un moami ou d'un chef différent donc ces éleveurs sont arrivés sur les plateaux du tombe à la recherche des pâturages au 18e siècle ils sont arrivés sur les plateaux du tombe et ils ont trouvé le chef moufoulero qui tout près de la colline de moulengue qui trouvait normal que des éleveurs de vaches viennent paître sur son bled là il les a autorisé à faire paître leurs vaches et quand la conférence de berlin arrive le pôle de les trouve là donc ils sont là ces éleveurs et au 17e siècle là bas ils sont là depuis le 18e siècle 18e siècle voilà depuis le 18e siècle ils sont pas originaires pardon ils sont pas de la région puisqu'ils sont venus mais qui est sorti du sous sol de son terroir clanique comme un champignon toi tu es de quelle ethnie c'est moi qui pose des questions non mais moi non mais c'est c'est pédagogique à supposer que tu sois de ngandajika quelqu'un qui se dit qu'il est de ngandajika est ce que ses ancêtres sont sortis de ngandajika comme des champignons nous sommes tous venus de quelque part non vous savez que la la les populations africaines ont connu des trans immenses les bantous sont jusqu'en afrique du sud les zoulous là ils viennent de l'afrique centrale on a connu tous des trans immenses comment les bantous ont dit que les bantous viennent de de plateaux de benouais au nord du caméroun entre le caméroun et le nigéria il paraît que nous venons tous de là mais comment nous sommes arrivés en afrique centrale c'est des trans immenses dont nul n'est sorti du sous sol des sons terroirs clanique comme un champignon nous sommes tous venus de quelque part le problème n'est pas là le problème c'est que le congo est créé en 1885 et le pôle 2 à sédentariser ses élèves heures venant du rwanda et de burundi ils sont devenus ces sujets il les a identifié comme ces sujets de sur son territoire sur sa propriété quand ils sont congolais à la conférence de berlin qui a morcelé l'afrique oui ces populations étaient déjà au congo bien sûr ils sont là quand on fait le tracé là ils sont là ils ont retrouvé on les situe où mais je vous ai donné le cadre du sud qui vous sur les plateaux dit tombouais ils sont arrivés non loin de de la colline de moulin et c'est pour cela ils ont pris ce label parce que ce label de bagna moulin ça a été appliqué au début des années 70 justement quand la crise identitaire commençait à l'est du congo donc pour se démarquer des transplantés et des réfugiés les tutsis du sud qui vous qui sont là depuis la conférence de berlin ils ont pris le label bagna moulin en référence de la colline de moulin pourquoi parce que les chefs les traditionnels les chefs traditionnels savent très bien que ces élèveurs sont là depuis la conférence de berlin c'est tout donc ce n'est pas parce qu'il ya des congolais qui qui ont des arguments un peu fantaisistes pour minimiser le label bagna moulin il ya les labels de tribus des ethnies ce n'est pas naturel on peut s'identifier si disons à partir d'une rivière ou d'une colline ou d'une montagne ou d'une forêt ce sont des labels que les humains peuvent adopter ou que les autres peuvent donner à un groupe humain quelque part juste une question ça fait combien d'années que vous intéresser cette question de début des années 80 quand je que je commençais mes activités politiques j'avais critiqué les autorités zahiroises sur la loi de 1981 sur la nationalité zahiroise pourquoi parce que cette loi l'applique dans l'application de cette loi on avait désaisi à tous les baniens rwanda surtout les tutsis y compris les populations les tutsis de congolais de souche on leur a désaisi de la nationalité zahiroise ce qui était d'abord on était déjà en porte à faux avec le droit international puisque nous avons signé le traité international sur les apatrides on ne peut pas faire d'un citoyen zahirois un apatride mais nous l'avons fait donc avec la loi de 1981 dans l'application de cette loi tous les tutsis n'avaient plus la nationalité zahiroise y compris ceux qui étaient zahirois de souche et cela que le drame que nous nous connaissons jusqu'aujourd'hui c'est à partir de 1951 quand on a retiré à tous les tous les tutsis la nationalité zahiroise que les drames a commencé mais bien sûr mais que les rebellions ont commencé mais non c'est non pas c'est pas les rébellions n'ont pas commencé les conflits mais les contradictions se sont se sont aggravés parce que le problème identitaire date des années 60 mon bouton les a trouvés il faut c'est à dire il faut partir de la colonisation comme je vous ai dit il ya une population congolaise d'expression qui n'y a rwanda congolais de souche ils sont là depuis la conférence de berlin quand la belgique va accueillir le le congo de l'état indépendant de l'épaule 2 en 1908 1 en 1910 il ya un accord pour fixer définitivement les frontières coloniales en afrique centrale l'angleterre qui avait l'ouganda la belgique qui avait le congo belge le l'allemagne qui avait le rwanda et le burundi ils ont signé l'accord de 1910 pour fixer définitivement leurs frontières coloniales bon l'allemagne a cédé une partie du rwanda précolonial au belge pour le congo belge l'allemagne a cédé une partie du rwanda précolonial aux anglais pour l'ouganda c'est ainsi que vous trouvez des manières rwanda en ouganda et vous le trouvez au congo dans le nord qui vous quand vous allez dans l'axe goma massi siroutchuru vous avez en 1910 des congolais qui sont disons des anciens qui dépendait du moami du rwanda qui sont devenus des congolais en notant que avant cela il y avait dans cette région là des rwandophones des bagnes rwanda toutier ou tout qui était déjà là depuis 1885 donc on a ajouté ce que l'allemagne avait cédé à la belgique en 1910 les documents historiques sont là les rapports les mémoires de du parlement belge sont là vous pouvez aller au parlement belge vous pouvez trouver tous ces documents même sur google quand vous tapez vous pouvez les trouver bon la première guerre mondiale 14 18 l'allemagne va perdre sa sa guerre la première guerre mondiale il est plus l'allemagne est punie par les puissances qui ont gagné la belgique va reprendre en tutorat le rwanda et le bourundi la belgique va faire de trois pays congo belge rwanda bourundi un seul territoire administratif et économique donc tous les trois pays les sujets de ces trois pays étaient des sujets belges il n'y avait pas de différence administrative oui ou toi tu ti ou tout oui tous les toutes les communautés taïroises oui à l'époque donc oui bon maintenant au début des années 20 la belgique veut exploiter le congo mais il n'y a pas assez des travailleurs au congo qu'est ce que le pouvoir colonial va faire le pouvoir colonial va chercher des travailleurs au rwanda il y avait et au bourde au congo c'est plus de 450 ethnies comment s'il n'y avait pas de travail oui mais d'abord il faut pas suivre les fantasmes de ces pseudo optes ethnologues congolais qui parle de 450 tribus mais 400 ce sont des idiomes ça ça veut dire que prenez même le cas du congo central les bas congo quand vous êtes au congo central les bas congo vous avez les bantanou qui ont leurs variances linguistiques les maniangas les bandibou c'est l'heure les baiombe et tout ça varie ce des idiomes donc quand on parle des tribus sont sérieux on ne voit quand même pas faire de cette référence un critère d'identité nationale non c'est un argument qui ne tient pas debout tout est il que il y a une communauté congolaise d'expression qui n'y a rwanda et comment comment le prouver à tout le monde parce que la théorie qui est développée au congo c'est que il ya une un empire imatouti qu'il n'est pas congolais qui veut s'installer au congo j'en arrive en balkanisant la pune partie de notre pays justement j'ai exploiter les ressources naturelles ça vient de l'hypothèse amétique qui a été façonnée par le des êtres de fait le pouvoir colonial les milieux surtout les milieux catholiques il ya par exemple le monseigneur julien bourgu connu le père le page très connu qui ont racialisé la différence entre tout y et ou tout tout ça là à partir de la bible ils ont commencé à expliquer la prédominance des toutis bref ça a engendré des idéologies qui nous amène calamité désolation jusqu'aujourd'hui bon donc au début des années 20 le pouvoir colonial belge va chercher les travailleurs au rwandais au burundi mais ça c'est le groupe des transplanter début des années 21 25 27 tout ça là des transplanter qui sont venus travailler dans les mines et les plantations à l'est du congo jusqu'au katanga rwandais et burundais bon mais quand le courant indépendantiste arrive qui sont à l'avant-garde du combat ce sont les tutsis les belges maintenant vont changer d'alliance objectif en faveur des hutus donc ils vont commencer à manipuler les hutus à former des jeunes hutus rapidement au combat politique ainsi de suite les gens comme les caïbanas ils ont été encadrés par des curés tout ça là et puis après on va connaître le drame parce qu'on leur a fait comprendre que vous les hutus êtes la majorité c'est vous qui devez prendre le pouvoir et les belges ont tout fait pour casser la royauté puisque la république a été imposée par le pouvoir colonial dont le roi qui est mort d'ailleurs au burundi qui était un panafricaniste l'humumiste le roi mutara c'est connu il a été évincé en faveur de la majorité hutu et cela qui est parti le concept de hutu power dans le pouvoir de hutu au burundi on va aussi connaître ces drames identitaires bon au burundi c'est plutôt la la minorité tuti qui a su s'imposer pour il ya eu un génocide contre les hutus au burundi parce qu'il ya pas seulement génocide contre les hutus mais au burundi les hutus étaient aussi massacrés par les tutis par le pouvoir alors donc ce concept là quand vous parlez de l'empire emma tout ça mais ça vient justement de cette hypothèse fantaisiste élaboré par les milieux catholiques ainsi de suite tout ça et qui a fait que on a connu le drame de 59 le premier génocide et après l'indépendance il ya des intellectuels autour de la région des grands lacs qui ont développé différentes théories soit disant que les tutsis et les emma surtout que en ouganda il ya mousséveni qui est un emma mousséveni a aidé les tutsis pour leur rébellion du fpr et on va évidemment galvauder cette étape historique pour dire que voilà c'est justement leur stratégie pour créer l'empire imma c'est ainsi que ces violences identitaires vont du nord qui vous jusqu'en itourie ou les emma de de l'itourie sont victimes justement de cette hypothèse habitique voyez donc c'est complexe c'est très complexe c'est très complexe mais d'où viennent d'où viennent le fait qu'ils prennent les armes pour qu'est ce pourquoi les bons ils prennent les armes bon voilà justement une question fondamentale parce que beaucoup se posent des questions mais pourquoi ces tutsis prennent les armes ainsi de suite d'abord ils ont commencé à prendre les armes quand les tutsis congolais dans parce que ils ont été je vous ai dit les violences ont commencé dès l'indépendance au nord qui vous vous avez les nandes les bagnes rwanda qui s'est batté pour le leadership politique et économique il ya eu la première révolte pas de rwanda parce que bon les ondes et les nandes et tout ça là se sont ligués contre les hutus et ça crée des révoltes des jacqueries au niveau local à ils se sont entretiés avec des coups de machette tout ça là bon bouton a trouvé cette situation en 65 ans vous tout prend le pouvoir ils trouvent cette crise là il va prendre le chef le leader nandé déni paloukou qui était un irrédentiste qui voulait proclamer l'indépendance du nord qui vous ce sont les les bagnes rwanda qui ont refusé l'indépendance du nord qui vous avec le feu cipière rockabouba tout ça puisque aujourd'hui on accuse les bagnes rwanda de vouloir balkaniser le congo mais ils ont fait preuve de nationalisme en voulant garder l'inuité de du nord qui vous au congo donc ce problème vient dès l'indépendance ces crises identitaires mouboutou les trouvent il n'a pas trouvé des solutions au contraire les contradictions se sont aggravées avec la loi de 1981 on avait dessaisi tous les les tutsis de la nationalité zahiroise et quand les contradictions s'aggravent le concept de la nationalité douteuse va émerger on va connaître des violences dans le nord qui vous et dans le sud qui vous et quand la rébellion du du fpr va commencer ces jeunes touti zahirois qu'on avait retiré la nationalité zahiroise qui était devenue des apatrie qui vivaient toujours aux aïrs bien sûr qui vivaient aux aïrs mais qui était victime de méprise de maltraitance pourquoi pourquoi mouboutou ou le pouvoir de l'époque avait retiré la nationalité zahiroise mais c'était la pression justement de de qui qui viennent des acteurs politiques de l'est de qui vous là c'est c'est mouboutou a subi des pressions vous savez il y a eu barthélémy bissegniman un directeur de cabinet à la présidence de la république de 67 jusqu'en je crois septembre 9 je crois il a été directeur de cabinet de mouboutou bon c'est un réfugié de 59 première promotion de l'ovagnum ingénieur civil il est arrivé à la présidence pour ses compétences parce qu'il travaillait quand il termine ses études en 62 il travaillait dans un bureau d'études italien qui s'occupait du site inga parce que c'est un projet de qui est venu de la colonisation et mouboutou quand il prend le pouvoir il veut relancer le projet inga et on l'informe que il ya un jeune réfugié rwandais qui travaille déjà sur ce dossier dans ce bureau d'études italien à kinshasa mouboutou a demandé qu'on aille chercher le jeune homme pour qu'il vienne travailler à la présidence comme conseiller chargé du dossier inga voilà comme abissé n'imana est arrivé à la présidence et il a géré des millions de dollars pour construire ce barrage là des millions de dollars et il a réussi à le construire il a construit la ligne il a fait construire la ligne inga chaba la ligne à haute tension inga chaba si des régies de maloukou ainsi dessus tout ça là je veux pas entrer dans le bas fonds pour dire que si mouboutou avait nommé par exemple un de ses frères de cotéry je pense que on aurait détourné les fonds mis à la disposition pour la construction de ce barrage il a fait quand même un travail qui bénéficie à la nation congolaise grâce à ses compétences et à son honnêteté intellectuelle et professionnelle donc je crois que nous devons nous devons dépasser ce stade là arrivez jusqu'à ce que vous avez commencé vous n'avez pas poursuivre votre vos idées oui le conflit a commencé en 81 oui au niveau de oui en 81 dans l'application de cette loi donc c'est cet outil il se retrouve sans patrie ils sont apatrides et avec les brimades ainsi de suite le concept de la nationalité douze douze dans différentes fonctions publiques mais c'est de vouloir infiltrer le pays tout ça là et voilà que en ougandas la rébellion du fpr commence mais ce n'est que normal que ces jeunes toutis aïwa qui qui sont apatrides dans leur pays mais ils sont allés rejoindre la rébellion du fpr pour aider leurs frères toutis du rwanda et que demain peut-être que leurs frères toutis du rwanda pouvaient les aider à rentrer dans leur pays ils sont allés soutenir la rébellion ah oui c'est pour le kagamé oui il ya beaucoup de jeunes toutis aïwa qui sont allés rejoindre la rébellion du fpr puisqu'ils étaient méprisés ici ils étaient méprisés c'est connu donc il y aurait alliance entre kagamé et tous ces toutis qui l'ont congolais entre guillemets qui l'ont aidé je vous ai dit que si tu es au pouvoir tu vas nous aider bien sûr parce qu'ils sont méprisés ils sont apatrides dans leur pays on les chasse on ne veut pas d'eux on a connu ici à kitchin ça des ratonnades contre les toutis c'est connu bon c'est jeune quand la rébellion a commencé la rébellion du fpr a commencé il ya eu des jeunes qui sont allés des jeunes aïwa enfin qui n'étaient plus des aïwa puisqu'on leur a retiré la nationalité qui sont allés rejoindre la rébellion du fpr et kagamé arrive au pouvoir il les a aidé pour qu'ils rentrent dans leur pays et si vous suivez l'historique de la fdl mais ça a commencé comme ça quand il ya eu cet afflux de réfugiés ou tout génocidaire ces réfugiés ou tout génocidaire vont transposer leurs actes génocidaire au congo aux aïrs de mobutu ils ont commencé à à tuer des toutis aïrois qui était à l'est ces populations toutis aïrois vont demander l'aide aux autorités aïroises pour les protéger non la dsp va maintenant accompagner plutôt les génocidaires à faire des massacres contre cet outil tout ça là et c'est là que le feu va éclater c'est comme ça c'est là que la fdl va venir et bien sûr la fdl si déçu tout ça là ça dit qu'il faut entrer dans les détails pour comprendre parce qu'on accuse aujourd'hui j'entends voilà ils ont pris les armes pour demander la nationalité saïoise mais non pour demander la nationalité congolaise mais non mais on leur a pas donné la nationalité collective non non il y a une ordonnance de mobutu en septembre en septembre non d'abord 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 vous savez que dans notre concession depuis l'indépendance le président la république tout comme le parlement ont le pouvoir législatif c'est-à-dire que le président de la république peut émettre une loi bon il y avait ce problème des transplantés je vous expliquez ce problème des transplantés ce problème des transplantés était discuté à la table ronde de bruxelles pour préparer l'indépendance du congo tous les acteurs politiques qui est à la table ronde de bruxelles ont accepté que les transplantés rwandais et burundais qui sont qui seront au congo le 30 juin 1960 sont congolais c'est pas si je me fais comprendre puisque ces transplantés sont arrivés pendant la colonie pendant la colonie ils étaient au même pied d'égalité que les congolais c'était des sujets belges et même à la veille de l'indépendance le pouvoir colonial belge a donné des droits de citoyenneté à se transplanter ils ont participé aux élections communales ainsi de suite donc ils étaient déjà ils avaient déjà des droits politiques c'est ainsi que à la table ronde de bruxelles tous les acteurs politiques quand le problème a été soulevé pour les transplanter il n'y a pas de problème ils sont congolais à partir du 30 juin s'ils sont sur le territoire congolais c'est ce qui devait être résolu dès l'indépendance puisqu'il y avait un accord à la table ronde de bruxelles la constitution de l'ouloibourg n'a pas été regardant sur ce problème c'est ainsi que la présence au bouton n'est pas de l'ordonnance dans lequel toutes ces populations sont réputées être porteuses de nationalité zaïroise à l'époque mais je le dis que je vous dis que le mot réputé là oui le président de la république a une compétence législative dont le président de la république peut proposer une loi comme le parlement donc c'est le même pouvoir que le parlement dans notre constitution c'est comme ça tu comprends donc c'était c'est parce qu'on critique cette cette ordonnance loi on la critique parce que on veut mais pour des raisons politiques on dit non c'était une nationalité collective ça ne se fait pas chacun devait faire sa demande bon on trouve des arguments bien sûr ça peut être fondé mais écoutez ne cherchons pas la bête tout est-il qu'il y avait une loi promulguée par le président de la république donc il ya la légalité il n'y a pas l'illégalité là dessus il n'y a pas l'illégalité bon mais non mais mais non ceux qui sont réputés être les 30 juin 1960 sont congolais saïrois vous comprenez c'est ainsi que tous les transplantés et les réfugiés de 59 qui étaient sur le sol saïrois quand cette loi a été promulguée ils ont acquis la nationalité saïroise on n'en parlez plus d'accord on doit on doit on doit on est en train de de terminer parce que le temps va être très très vite proposition aujourd'hui on a la rébellion du m23 qui en majorité constitue de cette communauté là comment mettre fin à ce cette guerre qui a aujourd'hui plus de 30 ans mais le m23 est issu du sein dp oui le sein dp est issu du rcd goma et quand vous vous approfondissez la l'historique bon les griefs sont les mêmes il ya ce problème identitaire n'est ce pas parce que dans le nord qui vaut tout comme dans le sud qui vaut il ya des congolais qui n'acceptent pas dans leur tête qu'un tout y soit congolais c'est un problème anthropologique c'est il faut partir de l'histoire précoloniale de ces régions des grands lacs ainsi de suite tout ça bon des problèmes locaux des leaderships et c'est parce qu'il n'y a pas un état viable et responsable pour imposer un ordre politique parce que moi je vis en belgique j'ai la peau noire mes enfants la peau noire il ya des racistes en belgique mais la loi belge me protège protège mes enfants vous comprenez si l'état n'est pas fort on arrive à ces dérives là pourquoi est ce que vous devez refuser à ntouti la nationalité congolaise ça n'a aucun sens à moins d'être simple d'esprit pourquoi est ce qu'un touti ne peut pas être congolais surtout que il ya une évidence historique ils sont là depuis qu'on a tracé ces frontières là ils sont sur ce territoire mais comment mettre fin à cette pour mettre fin à cela il faut d'abord que au niveau local qui est ce dialogue intercommunautaire j'ai assisté dans les années 2008 2007 2008 je suis allé sur le terrain pour comprendre la rébellion du sein d'épée j'ai vu ce que le général en kunda faisait avec les chefs coutumiers au niveau local les nandes et les hundes et ainsi de suite il a morcé ce dialogue là et c'était constructif le rancunda oui et on voyait qu'ils avançaient vers la paix qu'est ce que qu'est ce qu'est ce qu'ils veulent exactement d'abord il ne demande pas la nationalité congolaise puisqu'ils sont congolais ça il faut que le congolais en faut ça dans sa tête il ne réclame pas la nationalité ils sont congolais et ils veulent se retrouver dans leurs droits et de voir le citoyen congolais point barre ça il faut enfoncer ça dans la tête il faut que ça soit un acquis politique mais non dans les dans les grièves hommes du 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 m23 qui sont les grièves du sein d'épée il y a des réfugiés banni Rwanda en Ouganda au Rwanda au Burundi jusqu'en Tanzanie il y a des familles qui sont dans ces camps de réfugiés voilà plus de 30 ans moi j'ai visité ces camps de réfugiés j'avais des larmes aux yeux et c'est dans ces camps de réfugiés faut savoir ça c'est dans ces camps de réfugiés qu'on va recruter tous ces jeunes qui viennent alimenter le sein dp le m23 ainsi de suite parce que leurs parents qui sont dans leurs camps là ils disent à leurs enfants à leurs petits enfants que votre pays ce n'est pas l'Ouganda ce n'est pas le Rwanda ce n'est pas le Burundi c'est le Congo allez vous battre pour rentrer chez vous au Congo et tant qu'on n'aurait pas réglé ce problème là on aura toujours les violences là ce sont des enfants qui sont nés dans des camps de réfugiés et qui dit camp de réfugiés en Afrique il faut aller voir les conditions de vie de ces malheureux bagnés Rwanda congolais donc on doit résoudre d'abord ce problème là ils doivent rentrer chez eux de façon estimative ils peuvent être combien ces réfugiés le haut commissariat pour les réfugiés à les données statistiques moi je n'ai pas les données statistiques mais il faut demander au commissariat pour les réfugiés je vais vous donner un exemple simple le gouvernement de Kabila à un certain moment avait accepté que des réfugiés Bani Rwanda qui était au Burundi rentre au Congo et bien quand ces réfugiés arrivent à la frontière à Ouvira il y avait des manifestations des extrémistes tout cela pour empêcher à ce que ces rwandophones ces Bani Rwanda regagnent leur pays et cette opération a échoué donc au niveau local vous avez encore des extrémistes là des gens comme ce député là Bita Kouira moi je me pose des questions comment l'état congolais peut avoir des députés payés par le trésor public qui sème la haine qui sème la haine et qui est contre la cohésion nationale mais c'est un exemple il cite charlonana mais charlonana ça c'est un panfletaire là un panfletiste lui c'est un autre cas mais je dis ceci on ne peut pas accepter quelqu'un qui s'est dit politicien qui est payé par le trésor public national qu'il fasse de la haine son apologie politique et il va contre la cohésion nationale tu es d'accord avec moi vous pensez que ce problème peut être résolu de sitôt mais bien sûr on peut résoudre ce problème c'est un problème de volonté politique d'abord à l'est là bas aujourd'hui on jette des fleurs à ceux qu'on appelle aujourd'hui Ouazalendo hier c'était des maïmaï ainsi aujourd'hui on leur donne le label Ouazalendo des réservistes de l'armée oui mais on en a fait des réservistes ce qui est dangereux regarde ce qui se passe au Soudan là aujourd'hui à Khartoum qu'est-ce qui se passe les milices contre l'armée régulière l'état dans un pays organisé c'est l'état qui a le monopole de la violence on ne peut pas accepter que des groupes armés commencent à prendre les armes pour imposer leur ordre, leur volonté regarde l'Haïti aujourd'hui l'Haïti maintenant c'est un pays cassé pourquoi ? parce qu'il y a des groupes armés comme les maïmaï tout ça ils ont formé leur groupe armé tout ça là, ils violentaient les civils tout ça, le pays est cassé alors vous avez dans le nord Kivu, dans le sud Kivu des maïmaï qui aujourd'hui ont le label Ouazalendo qui ont comme idéologie je dis bien comme idéologie alors monsieur Basile Diantézoua on parlait des FDLR parmi les raisons que les analystes congolais disent les raisons principales qui poussent le Rwanda à agresser le Congo c'est aussi les FDLR qu'est-ce que vous connaissez des FDLR ? mais le dossier FDLR est connu qui a créé le FDLR ? c'est Laurent Kabila Laurent ? c'est Laurent Kabila qui a créé le FDLR ça vous étonne ? non, ils ne sont pas venus en 94 avant... non, mais ils sont venus comme réfugiés ou tout génocidaire et ils n'étaient pas armés ? ils étaient armés et d'ailleurs c'est là la première faute politique disons diplomatique de notre pays on les a laissés avec armes et bagages entrer dans notre pays à la frontière on devait les désarmer et puis on devait les éloigner à 750 km de la frontière comme l'exige le droit international ce qu'on n'avait pas fait l'AFDLR, avec le soutien du Rwanda a nettoyé tout le territoire congolais des éléments génocidaires autour du Rwanda FDLR ? non, l'AFDLR n'était pas encore créé le FDLR n'était pas encore créé un an un an et quelques mois après la prise de pouvoir de l'AFDL il y a eu ce crash politique donc au sein de l'AFD du pouvoir AFDL à Kinshasa il y a eu scission une partie est allée à Goma pour créer la rébellion du RCD Goma je fais un petit résumé mais Laurent n'avait pas une armée il n'avait pas une armée c'était connu Laurent n'avait pas une armée parce que les anciens de phase il n'y en avait plus et c'était les cadogos qui sont venus avec l'AFDL mais quand il y a eu ce crash tous les officiers qui ont composé en grande partie l'AFDL sont partis pour le RCD et Laurent maintenant qu'est-ce qu'il va faire ? pour contrer la rébellion du RCD Goma va chercher des soldats Hutu qui étaient en exil au Congo-Braza Centrafrique jusqu'au Tchad il n'y en avait plus en tout cas il n'y en avait plus en 1997 quand l'armée rwandaise et Laurent de Zekabela se sont séparés il n'y en avait plus il n'y en avait plus c'est Laurent qui est allé le chercher il les a parqués à Kisangani et c'était Mouezé Congolo son ministre qui s'est occupé de ces soldats Hutu génocidaires on leur a donné l'argent les armes et puis ils ont crié le FDL le FDL a été crié à Kisangani c'était des Rwandais mais oui des Hutus génocidaires mais pourquoi elle est allée les chercher pourquoi elle n'a pas formé la force à propre armée mais écoutez il y avait déjà la rébellion du RCD rappelez-vous Kitona a été attaqué Kitona est tombé les rebelles montaient vers Matadi bref la suite c'est qu'à un certain moment Laurent a fait appel aux Angolais aux Zimbabweens ainsi de suite mais il a fait appel aussi à ces Hutus génocidaires qui étaient en exil jusqu'au Tchad donc il les a mis il les a bivouaqués à Kisangani il a donné l'argent les armes et ils ont créé le FDLR et l'objectif de ces FDLR libérer le Rwanda non pas libérer c'est finir le travail attention c'est finir le travail le travail qu'ils ont commencé qui n'était pas fini quel travail ? éliminer tous les Tutsis les Tutsis qui étaient versédés éliminer tous les Tutsis du Rwanda parce que c'est c'est leur idéologie non ? quand ils disent que quand ils disent qu'ils doivent finir le travail ils ont commencé le travail le génocide dans le 94 le travail n'était pas fini donc on les a armés tout ça là et leur jurant c'est ils doivent aller finir le travail et ils ont posé des actes de déstabilisation tout ça là c'est connu est-ce qu'ils ont tenté ? alors pour le Rwanda la présence des FDLR au Congo constitue un danger sécuritaire qu'est-ce qu'il en reste des CFDLR aujourd'hui ? non mais écoutez ils ont c'est comme si tu me demandais mais il y a eu génocide en 59 qu'est-ce qu'il en reste pour qu'il y ait un autre génocide en 94 mais écoutez mais ils forment leurs enfants c'est toute une école d'idéologie et une idéologie là ils sont au Congo ils sont au Congo ils sont où exactement ? ils sont éparpillés on les a mis un peu partout ils sont partout comment les retrouver ? ça c'est le travail des services de sécurité tout est-il que pour le Rwanda ça c'est l'argument de l'état rwandais c'est pour cela j'ai toujours dit ceci il faut dissocier les griefs de l'état rwandais des griefs du N23 au lieu de mettre tout dans le même panier ça va créer des contradictions on discute avec le M23 il a fait un dossier congolais maintenant Rwanda état rwandais état congolais vous discutez sur les problèmes sécurité réciproques parce que le Congo aussi a aussi des griefs sécuritaires vous comprenez ? donc ça c'est un problème que les deux états doivent résoudre les deux états doivent résoudre ces deux ces problèmes alors monsieur Basin Diatezoa on est à la fin de l'émission on ne va pas déborder le chef peut-être nous suit le chef de l'état peut-être nous suit il est à son dernier mandat il a promis la paix vous qui êtes chercheur historien ça fait des années que vous êtes en train de fouiller sous cette question depuis 40 ans si vous deviez le conseiller pour lui permettre de réussir son mandat quels seraient les conseils que vous lui produirez afin de pacifier l'est pendant ce deuxième quinquennat le président a une volonté politique de pacification mais il est président de la république donc lui en tant que président de la république il a ses collaborateurs qui traitent ces dossiers là ça dit que lui il n'a pas le temps d'aller fouiller sur les archives prendre contact avec tel groupe ainsi de suite ce sont ses collaborateurs qui sont chargés de préparer sa politique pour la paix dans les gants mais ce que moi j'ai constaté c'est que ceux qui sont chargés de ce dossier autour de lui font mal leur job comment ? ça dit que ils amplifient les contradictions ils amplifient les contradictions et on voit bien les narratifs générés par le narratif officiel généré par le gouvernement ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc nos décideurs sont mal informés c'est comme s'il y a un cloisonnement autour du président de la république il est mal informé c'est comme s'il est manipulé pour prendre une telle option alors que les contradictions ne font que s'aggraver et ça a un effet négatif pour notre pays je ne sais pas si je me fais comprendre il faut négocier avec l'M23 mais quand vous savez il ne faut pas galvauder le mot négocier on est en politique n'est-ce pas même si on fait la guerre mais un certainement il faut se mettre autour d'une table ils ont des griefs l'état c'est son devoir d'écouter les griefs de ces rebelles c'est normal c'est le bon sens élémentaire bon des gens disent qu'on va se mettre autour d'une table pour se partager des postes faire encore ce système d'infiltration a fait favoriser l'infiltration non je ne pense je pense que il faut changer un peu de méthode de dialogue il faut résoudre le problème par le dialogue donc la discussion car sur table je suis convaincu d'une chose est-ce que nous craignons qu'ils soient infiltrés dans l'armée dans les services c'est ça la plus grande crainte des Congolais est-ce que vous ne craignez pas que nous puissions en arriver là que nos services de renseignement soient infiltrés au profit des états étrangers que notre armée ne soit qu'une armée qui ne serait pas une armée républicaine une armée qui est infiltrée dont l'infiltration ne viendra que du Rouen pas simplement du Rwanda le Ganda le Burundi mais enfin il y a la Tanzanie il y a la Centrale il y a des officiers français des officiers belges des officiers américains qui forment nos jeunes soldats qui sont dans les bureaux de l'armée ainsi de suite tout ça là on peut aussi dire qu'ils infiltrent notre armée non ? non c'est ridicule tout ça là infiltré pour est-ce qu'ils ont la décision ? est-ce que quand vous voulez parler de l'infiltration donc vous voulez dire comme nous sommes en guerre avec le Rwanda donc ils vont nous infiltrer mais est-ce que nous sommes là pour une guerre permanente avec le Rwanda ça n'a pas de sens au contraire nous devons créer un espace économique de libre-échange dans les grands lacs le Rwanda c'est notre voisin éternel il faut qu'on arrive un peu à trascender cette méfiance vis-à-vis du pouvoir actuel au Rwanda c'est absurde et ridicule non je crois que montrons quand même que nous sommes des hommes des hommes politiques irresponsables deux états peuvent arriver à trouver des solutions à travers un dialogue franc ainsi de suite pour des intérêts mutuels ce concept là d'infiltration tout ça là ce sont les égouts de la médiocrité je ne crois pas que dans un pays sérieux qu'on arrive à ça non infiltration infiltrée pour faire quoi franchement non je crois qu'il faut qu'il y ait il faut amorcer le dialogue avec le M23 pas le dialogue dans le sens du partage de gâteaux de faire entrer intégrer les militaires dans l'armée non il faut il faut renover il faut innover dans ce qu'on peut faire avec ce groupe rebel il y a moyen de trouver des solutions humainement et politiquement acceptables par exemple je vais donner un exemple simple on dit voilà il y aura encore des jeunes toutis dans notre armée mais vous croyez qu'un jeune touti congolais si vous lui présentez 10-15 vaches faire le choix entre ces vaches et son entrée dans l'armée dans l'FRDC vous croyez qu'il va choisir quoi dis-moi il va choisir quoi un jeune touti congolais qu'est-ce qu'il va choisir vous voulez dire des vaches les vaches bien sûr du moment qu'on assure sa sécurité c'est l'essentiel s'ils ont pris les armes c'est parce que ils n'étaient pas sécurisés par notre armée nationale puisque l'armée nationale trafiquait avec les les maïmaï et ainsi de suite pour traquer les toutis et c'est ainsi qu'ils ont pris les armes pour se défendre c'est normal ils sont armés par le Rwanda mais vous savez dans le nord qui voulant les kalashinikov vous pouvez les acheter à 100 dollars ça circule là-bas comme ça ça circule les armes on peut les avoir à n'importe quel prix là-bas il y en a c'est pas le Rwanda qui va fournir il ne faut pas mystifier aussi le Rwanda il ne faut pas mystifier le Rwanda ce sont des groupes rebelles qui s'organisent quand ils sont en confrontation avec les soldats du FRDC et bien si ceux-là abandonnent leurs armes eux ils les récupèrent c'est normal ils les récupèrent vous êtes monsieur Basile Diatezoa vous êtes de l'UDPS Tshisekedi parti au pouvoir mais ce que vous dites est en totale contradiction avec c'est que disent les cadres de votre parti qui disent qu'il faut faire la guerre c'est en contradiction est-ce que vous êtes vous êtes est-ce que vous ne risquez pas d'être radié dans votre parti pourquoi être radié nous sommes un parti qui se veut démocratique d'abord ça c'est un ensuite nous n'avons pas le même regard par rapport à ceux qui attisent la haine moi je commençais à m'intéresser à cette problématique depuis les années 80 il y a ceux qui ont commencé à s'intéresser à cette problématique quand Kagame arrive au pouvoir ou quand le M23 commençait sa rébellion non et puis encourager la guerre mais ici à Kinshasa les gens ne connaissent pas les affaires de la guerre est-ce que vous croyez que les populations de Goma de Bukavu ou de Béni vont souhaiter la guerre dans leur région non ils veulent la paix alors construisons la paix quand même c'est pas parce que moi je prône la paix que je dois être marginalisé dans mon parti non ils le feront jamais ça ils connaissent mes idées moi je suis un pacifiste un progressiste j'ai dit non allons il faut déposer les armes allons discuter pour trouver la paix c'est tout il n'y a pas de mal à ça merci beaucoup monsieur Basile pour votre passage dans notre émission dans notre chaîne parce qu'on espère que ce n'est pas la dernière fois non 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 je suis à votre disposition vous accepterez aussi un débat contradictoire avec nous vous cherchez mais pas un débat contradictoire où on voit une personne qui n'a même pas lu ne fût qu'un livre peut-être il a lu Charles Onana qui est devenu la bible de la haine non moi je veux des gens rigoureux dans leur raisonnement qui ont du répondant qui ont fait des recherches et qui ont des arguments qu'on peut vérifier c'est tout pas des spéculations merci beaucoup merci aussi à tous nos téléspectateurs à vous tous qui nous avez suivi on vous dit donc au revoir on espère que vous allez aimer cette édition faites-nous part de vos suggestions à très très bientôt bon nouvel pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien d'un bon réconnu facile et ça le sous-souté au cas à Kayou au quotidien de l'agence au quotidien de la bande de Koya Diaspora dans ce là il y a l'application Sandoev très facile on peut télécharger à partir à téléphone et on continue à la bande de Koya dans ce là de Kinshasa et la République du Congo et on continue à la République du Congo facilement on peut récupérer un bon de MPSA et on peut et on peut à la bande bon nouvel Miami et on peut télécharger l'application Sandoev et on continue à la bande Buzz TV on peut avoir 10 dollars donc il n'y a pas mieux télécharger Moko na le lo ma mbarote les managers Cécile il n'y a pas mieux que ça Tindambo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandoev et la téléphone na yo plus facile il n'y a pas mieux Tindambo de Kinshasa de Kinshasa Tindambo de Kinshasa